Merci, Chantal Mikoto bonjour. Vraiment, je suis heureuse parce que j'étais en train de dire à M. Moudeza que je ne me retrouvais pas. C'est vrai qu'on parle des relations économiques entre la France et le Gabon, et la personne qui a parlé juste avant moi a dit quelque chose de fondamental. Nous ne nous voyons pas la face. Il n'y a aucune relation économique entre la France et le Gabon. Il y a d'un côté le CAC 40 et d'un autre côté les biens de la famille Bongo. Les choses sont claires. A partir de ce moment-là, tant que les Français n'auront pas trouvé quelqu'un qui économiquement pourra garantir leurs intérêts, ils n'accepteront jamais qu'il y ait l'alternance au Gabon. C'est aussi simple que ça. Il se trouve tout simplement qu'on vit au sud de tout le monde. En 2009 encore, on peut avoir des doutes. Mais en 2016, il a été clairement prouvé que Jean Ping a gagné cette élection. Problème. Est-ce que Jean Ping rentrait dans le schéma type des Français ? Non. Ali Bongo rentrait dans le schéma type des Français, même battu. Oui. Parce que tout simplement, les intérêts croisés et incestueux entre la France et la famille Bongo étaient tels que la France ne pouvait pas se permettre de mettre Jean Ping à la tête du Gabon. Voilà le véritable problème. À partir de ce moment-là, quand nous nous parlons d'économie, la France parle intérêts. Quand nous nous parlons d'économie, la France croit qui peut mieux défendre ses intérêts. C'est tout. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'entends les uns les autres parler, je me dis, mais enfin, il nous a peut-être fallu quand même du temps pour comprendre certaines choses. Mais je me rappelle encore cette fameuse nuit du 31 octobre au 1er septembre, où le sujet de Jean Ping est à quelques mètres du sixième d'image. Un hélicoptère nous tire dessus, la garde républicaine nous tire dessus. Mais le sixième d'image, bien entendu, comment on nous tirait dessus ? Allez, 50, 100, 200, 300 morts au Gabon, c'est pas grave. Pourvu que Ali Bongo reste au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, nous sommes restés séquestrés au QG de M. Jean Ping pendant 72 heures. Parce que tout simplement, il fallait qu'on discute à gauche et à droite pour voir comment nous faire sortir. Non, soyons réalistes, nous sommes des Gabonais. Il y a plusieurs cadres ici. Il y a des personnes qui ont une très bonne formation. À nous de nous réapproprier notre pays et de prendre nos gestes en main. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France ? Je suis désolée d'être un peu plus long. Nous avons aujourd'hui un pays qui est à volo. Un président de la République qui n'est pas capable de se représenter parce qu'il sait très bien qu'il sera battu. Une gauche qui est complètement divisée. Une droite, on ne sait pas où elle s'en va. Un fond national, on ne sait pas ce qui va se passer. La France aujourd'hui est dans une situation critique. Et c'est le bon moment pour nous de mettre la pression pour que nous puissions libérer notre pays. Alors, Bolloré, Total, tout ce que vous voulez, je dis tout simplement, si nous-mêmes Gabonais, nous ne mettons pas la pression et faisons comprendre à ces messieurs que c'est bien beau de venir au Gabon investir, c'est bien beau d'avoir un partenariat gagnant-gagnant, mais de grâce, tous les Gabonais ne s'appellent pas bon mot, même si ma fille s'appelle comme ça. Je vous remercie. Je suis Ibrahim et René, je crois que beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis très actif avec la diaspora, justement, pour les manifestations contre autant de trois quarts d'éroits à l'ambassade, mais également contre Bolloré et Total. Et tout le temps, j'appelle aux responsables de ces manifestations pour leur dire que, de toute façon, si Ping était au pouvoir maintenant, et que Bolloré demandait un rendez-vous, une audience, que moi je la demande également, c'est sûr que Bolloré se l'a reçu avant moi, alors que moi je marche depuis six mois pour Ping. Donc, ça veut dire une chose. Ça veut dire une chose. Que Bolloré, Total, où les industries françaises seront au Gabon, et je dirais même, tant mieux. Mais, mon approche et ma question, ça serait, quels sont les meilleurs outils que la résistance pourrait avoir pour influencer ces métiers nationales à venir dans le camp Ping ? Voici l'unique question. Et, comme on regarde dans leur stratégie de RSE, ça veut dire responsabilité sociétale et environnementale, il y a quand même la responsabilité du droit souverain au peuple, sur lequel on peut faire un levier pour dire à ces gens, à Total et à Bolloré, que ce peuple a choisi un président. Et dans votre politique de RSE, une chose, et au niveau de l'OCDE, il y a eu un nouveau cadre qui a été voté, qui c'est le BEPS, c'est-à-dire une traçabilité de l'imposition des multinationales dans le lieu de production et là où ils payent les impôts. On pourrait creuser sur l'OCDE pour voir un peu de ces multinationales, quel est l'impact qu'ils ont sur le développement du pays et appuyer dessus. Troisième point d'impact, c'est les syndicats de ces pays, de ces multinationales. Les syndicats de Total, de Bolloré ou d'autres compagnies, on peut faire un appui avec eux pour leur dédécuter comment, chez nous, on travaille, et ils nous soutiendraient également. Et pour terminer, on n'a pas gagné ce combat de la résistance et avec les multinationales qu'en faisant deux choses. C'est qu'au pays, on fasse une réaction, mais ici, les résistants, ils rentrent dans le Facebook, dans le Twitter de ces compagnies-là pour montrer comment ça se passe. Malheureusement, nos résistants restent trop auto-centrés entre nous-mêmes et en s'appuyant sur les syndicats de ces multinationales, en faisant, en pénétrant les résistants de nous... Je veux t'aborder à une arme banque. Du thème, du thème, en rentrant dans les réseaux Facebook et Twitter de ces multinationales, on peut même les comporter de messages positifs en leur faisant comprendre qu'on n'est pas contre eux, mais on est pour une frère RSE pour le développement du Gabon avec eux. Merci. Qui souhaite répondre à la question de l'intervenant ? Trois questions. Deuxième question, s'il vous plaît. Assez court, la question va assez... Merci. J'ai deux préoccupations. La première, c'est par rapport à des questions d'actualité. Le micro. C'est l'actualité qui a été abordée par des panélistes. C'est la monnaie céphale. On ne peut pas parler aujourd'hui des relations économiques entre le Gabon et la France sans parler du franc céphale. C'est une question d'actualité qui fait débat à ce moment dans les pays francophones qui partagent cette monnaie type colonial. La deuxième préoccupation, c'est le rapport à Boulogne et compagnie. Je vais faire la corrigeable comme a commencé à le faire notre ami. Ces compagnies ont des intérêts et je crois qu'à ce que soit la personne qui sera là au pouvoir au Gabon, ces compagnies vont être sur les côtés de ce pouvoir. Mais ce qui est pour le problème, c'est notre lacheté au Gabonais. Notre manque de détermination à aller jusqu'au bout du combat. Je ne pense pas que ce soit Valoré au total qui demande à des maisons de quitter Ping pour aller jouer à Libongo. Je ne pense pas que Valoré au total ait demandé au ministre de Mounouga de ne pas cliquer la force du gouvernement bouddhiste. Ce n'est pas Valoré qui demande à nos intellectuels de ne pas être ferme. Les Bukinabés ont subi comme pourré pendant une trentaine d'années. Et on sait que c'est la France, socialiste, qui a participé de l'assassinat de Sankara. Mais comme pourré, c'est un dictateur. Il l'a assassiné, il l'a tué. Même un beau jour, les Bukinabés se sont levés et ont pris leur courage à leur bain. Ils ont manifesté jusqu'à ce que, comme pourré, dégage. Donc je pense qu'il faut que les Gabonais ne se parlent pas de problème. Qu'on soit déterminé, qu'on soit pris au sacrifice et qu'il soit le régime, qu'il soit sa tyrannie, on va le vaincre. Mais bon, plus la richesse sur la France, sur Boulogne, sur Total, c'est vraiment, je crois, le pape qu'on peut comprendre vient fonder le combat de Ménon et qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et je crois que c'est le message que vous voulez passer. Merci. Merci. Merci pour les préservations. On a une question par ici. Bonsoir tout le monde. En tout cas, je suis heureuse d'être là avec mes compatriotes, mes frères et soeurs Gabonais. Gabonais, nous sommes, Gabonais, nous débrouons. Voilà ma question. Ma question s'adresse à mon grand frère, à l'un des pays, les deux meilleurs ministres des finances que nous ayons eu. Donc je veux m'adresser à celui que je connais le mieux, c'est M. Charles Vard. Vous avez fait un état des lieux assez intéressant. Je crois que vous connaissez tout ce qui concerne le Gabon au niveau économique et même au-delà. Ma question est la suivante. Après cet état des lieux assez intéressant, important, et que chacun de nous a pu comprendre un peu les P.A.B. qui sont autour de notre économie et quelles sont les raisons qui font que nous n'avons pas vraiment accès, que nous n'avons aucun contrôle, que préconisez-vous aujourd'hui ? Merci. Merci. C'est la dernière question. Monsieur. Citoyens, que vous n'êtes pas politiques, je veux dire le précis. Je vais vous poser deux questions qui sont super simples. On se pose tout le temps la question, et je pense qu'on n'est pas ici pour avoir les besoins convenus. Est-ce que le Gabon est un pays économiquement indépendant ? Et politiquement indépendant ? Je voudrais que j'ai eu nos réponses. Sans nom de Wai-A.B. Deuxième point de ma question, lorsque je fais du commerce avec une personne qui reste, je vends mon produit à 100 francs, il me redonne 1 francs sur les 100 francs que j'ai eus. Je suis libre de gérer ces 1 francs comme je le veux. Quelle est la responsabilité de nos aînés dans la gestion de ces 1 francs ? Et quelle est l'influence de la France dans la gestion de ces 1 francs ? J'ai été invité pour parler d'économie, c'est mon but. Je suis Gabonais, c'est malheureusement là que je suis. Je rappelle simplement que, je le dis, mais ne pensez pas que ça influence mon mode de pensée. Prosper, mon cousin Germain, était tué dans la nuit du 31, du 31 août. Plus le riz, mon petit-neveu, a été tué dans la nuit du 31 août. Donc, j'ai payé le prix. Le prix de la libération du Gabon. L'économie du Gabon, je crois que je la connais. Je la connais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand le président m'a demandé de parler des intérêts économiques franco-gabonais, franco-gabonais, je me demandais, je me suis demandé, je lui ai posé la question, si vous voulez que, si la question c'était quels sont les intérêts mêlés ? Je voudrais dire à ma sœur, Chantal, que je connais parfaitement, parce que c'est mon métier, Delta Synergie. Donc, je sais ce que sont les intérêts économiques de Français et de Gabonais mêlés au Gabon. je le souhaite. Mais ce n'est pas de cela qu'on m'a demandé de venir parler ici. Et parce qu'il y a une histoire pour cela, il y a une histoire pour cela, qui explique d'ailleurs une partie des points qu'elle évoque. Maintenant, moi je vous pose la question suivante. ça c'est mon édité, c'est vraiment mon grand frère. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, tout simplement, c'est vraiment mon grand frère, de sang. D'accord. Si je trouve Fabien aux prises avec Mike Tazen, et je ne sais pas quel autre champion de boxe dans la rue, en train de le castrailler, qu'est-ce que je fais ? J'essaye d'aller boxer Mike Tazen, ou bien j'essaye de tirer mon frère de là. Je pense que, je pense que, pour ceux d'entre vous qui ont lu Sun Tzu, la retraite est aussi une bonne stratégie. il faut que nous soyons réalistes. Intérêt contre intérêt, ce serait la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Donc, calmons-nous et essayons de savoir pourquoi nous parlons. Et allons-y par à part. je pense que, globalement, j'ai un peu répondu ce que peuvent être les enjeux et ce qu'on attend, en tout cas de moi, d'un responsable politique. Mon grand frère Paul Tungui m'a dit un jour un ministre des Finances que ça ne parle pas. La seule fois où j'ai parlé, c'était à propos de la maison de la jeunesse et de la culture de Yem parce que, moi, j'ai eu la chance de recevoir 700 millions de francs CFA pour aller faire la maison de la jeunesse et de la culture de Yem qui coûtait un milliard d'eux quand même. J'ai quand même reçu en dons 700 millions de francs CFA que je cachais sous mon lit pour faire la maison de la jeunesse et de la culture que chacun peut voir à Yem et qui s'appelle le POVO. J'ai été directeur général des marchés publics. J'ai été directeur général des marchés publics. Je pense que c'est la seule fois au Gabon où on a lancé un appel d'offres qui a rapporté de l'argent à l'État. Autrement dit, j'ai acheté 120% de véhicules demandés avec 2 milliards de francs CFA en économisant 400 millions. Je l'ai fait. C'est possible. Au Gabon. Même au Gabon. Voilà. Histoire de dire qu'on peut faire les choses et qu'il faut que nous soyons prudents et patients mais en même temps il ne faut pas non plus trop s'écouter. Il faut qu'on sait aussi. le Gabon est-il un pays indépendant ? Le Gabon est-il un pays indépendant ? Est-ce que la France est un pays indépendant ? Je n'en sais rien. Je pense que c'est une mauvaise question. La question des échanges tout va partout. Est-ce qu'on sait ce que la bulle financière qui explose dans New York a d'incidence et d'influence sur l'économie française ? On ne le sait pas. La France est un peu plus indépendante que le Gabon ne l'est. C'est ça qui est la vérité. Mais poser la question à terme absolu de l'indépendance à mon avis mais c'est mon modeste avis c'est une mauvaise question et je préfère dire des choses telles que je le pense. Quelle est la responsabilité que nous avons ? Mon Dieu ! Quelle est la responsabilité que nous avons ? Je vais prendre un exemple. Moi je suis entré dans un groupe pétrolier en 1984 et je suis sans doute un des rares cadres à avoir étudié la donation de 100 milliards de francs CFA à l'État gabonais entre allez 1980 et 1990 10 milliards de francs CFA chaque année pour que le Gabon crée des petites et moyennes entreprises. Elles sont où ? Nous avons construit des immeubles nous avons construit des villas nous avons acheté des 4-4 et voilà. Donc notre responsabilité elle est gravissime. D'accord ? J'ai parlé des marchés publics tout à l'heure j'ai eu le bonheur et la responsabilité dans mon pays j'ai eu la responsabilité d'autoriser 170 milliards de dépenses publiques je ne pense pas qu'un membre de ma direction générale soit parti avec un franc. Donc c'est possible c'est la question éthique que nous nous posons tous elle est aussi politique elle est aussi politique c'est celle qu'évoquait tout à l'heure notre frère qui posait la question à propos de René Demeus elle est éthique René Demeus est un homme libre il a le droit de choisir qui il veut mais puisque vous êtes aussi instruits plus instruits les uns que les autres ici vous savez ce que c'est le droit de viduité quand on quitte un camp on devrait au moins respecter un délai de viduité avant de rejoindre l'autre camp c'est une question éthique et ça elle est individuelle et personnelle donc nous pouvons dire il faut et on peut c'est mon métier enfin moi je suis expert comptable métier on peut déterminer les responsabilités en matière de gestion financière les uns et les autres c'est facile à faire vous savez dans notre pays on dit la lutte contre l'enrichissement illicite c'est facile c'est très facile à faire c'est une question de volonté politique on prend vos revenus on les additionne au bout de 20 ans on dit vous pouvez dans votre vie 20 ans l'activité professionnelle avoir gagné tant d'argent comment est-ce que vous justifiez tel patrimoine c'est simple à faire c'est une question de volonté politique est-ce que nous sommes prêts à le faire ça c'est une autre question est-ce que c'est le moment de faire ça aussi c'est une autre question je pense que j'ai répondu la responsabilité on peut la déterminer d'accord on peut la déterminer je voulais juste redire deux choses avant de donner la parole à mon voisin à mon collègue la première chose c'est pour réagir un peu à un propos qu'il a tenu tout à l'heure en disant les multinationales n'ont pas de nationalité donc c'est ce qu'on dit mais les multinationales ont des nationalités ne fût-ce que pour une raison simple Total emploie au Gabon lorsqu'ils sont expatriés des français des français Total n'emploie pas des américains ou des sud-américains ou des cubains Total emploie au Gabon expatriés des français donc ses intérêts son intérêt d'attachement c'est la France même si effectivement tous les grands groupes ça c'est l'optimisation fiscale qui fait ça essayent d'échapper au paiement des impôts et pour cela on dit en théorie elles n'ont pas de nationalité donc je voulais c'est ma réaction un peu d'expérience le dernier point sur lequel je voulais donner aussi une réaction c'est sur le franc CFA moi je m'excuse tout à l'heure je suis un peu long il y a un mot que je n'ai pas présent utilisé dans mon intervention et mon introduction c'est le mot de confiance chaque fois que la question du franc CFA est posée il faut que nous nous posions la question de la confiance moi personnellement de mon métier de mon regard technique je me permets de dire aujourd'hui que le débat sur le franc CFA c'est une coquetterie moi je ne suis pas dans les combats d'avant ou d'arrière-garde de dire c'est une monnaie coloniale ou colonialiste ce que je sais c'est que si en zone équatoriale aujourd'hui on réunit la Guinée équatoriale le Gabon le Cameroun le Tchad la Centrafrique je ne suis pas sûr que nous nous inspirions assez de confiance à l'extérieur pour garantir le règlement de nos importations c'est une question de confiance maintenant je vous dis pour vous rassurer le CFA monnaie versus une monnaie monnaie africaine c'est une question qui est dans le sens de l'histoire c'est à dire qu'un jour ou l'autre il y aura une monnaie africaine c'est pas la peine de s'y opposer mais c'est pas la peine non plus de la poser trop tôt moi je pense qu'aujourd'hui c'est une question de coquetterie de discours et franchement c'est pas mon truc moi je viens de l'industrie j'aime parler concrètement quelles stratégies je crois que je vais passer à la parole à la famille attention bien en tout cas les problèmes qui ont été posés pour comprendre c'est que nos libanques avancent sur le plan économique comme je le disais ces problèmes ont été éjectés à l'époque et aujourd'hui il s'est vraiment beaucoup plus d'accueillement une multinationale tu peux pas vous dire ce qu'elle a dit tout le monde le sait elle fait au davont depuis très longtemps les autres sociétés aussi mais ce qui compte c'est de faire en sorte qu'en depuis de cette ancienneté par rapport au contexte que nous vivons aujourd'hui même si comme l'a dit Mme Santamigo tout à l'heure nous savons tout ce qui est à cause de cette situation en termes de terrain que faire est-ce que nous avons laissé les chocs en état il faudrait nécessairement que nous réagissions mais quand nous allons réagir tout à l'heure j'ai bien vu ce que notre ami a évoqué en matière de participation des uns des autres au niveau de leur collaboration ou des positions qui sont occupées au niveau de ces multinationales vous vous êtes ici en France et nous nous sommes au Gabon il reste qu'il y ait une approche en disant qu'au Gabon on peut faire en sorte que les uns et les autres au niveau des actions à mener que ces actions soient menées au niveau des ministères et maintenues et que vous ici au niveau de la France responsable comme vous voulez intelligente comme vous l'êtes et surtout mal ici aussi quand vous êtes arriver à faire en sorte que bon an mal an vous puissiez arriver à faire en sorte que pédagogiquement on puisse avancer on ne pourra pas vraiment inventer la roue c'est un problème de rapport de force c'est un problème de rapport de force aujourd'hui quels sont nos rapports de force pour que nous puissions arriver à faire en sorte que ces rapports nous soient immédiatement favorables vous faudrait-il arriver à ce que nous ayons un cadre propice d'encadrement de formation et surtout de courage et je crois que le docteur a raison quand il évoquait nos questions sanitaires en matière beaucoup d'entre nous sommes habitués à vivre facilement parce que ça et là soit au niveau de la famille soit au niveau des amis on sait que quelque part on sera pris en charge et qu'il n'y a pas d'effort particulier à développer pour que un jour ou l'autre vous puissiez vous pousse de tonner mais cette tonner viendra en quoi si vous n'avez pas un recul suffisant sur le plan intellectuel sur le plan de la moralité parce que et c'est un problème que nous connaissons tous si on est assuré on n'est pas à mesure d'être à comprendre qu'il faut être majeur majeur sur le plan ténégal qu'on respire la non-moralité qu'on a la cupidité et ensuite on a assuré l'impunité comment voulez-vous que par la suite ceux-là qui veulent évoluer puissent évoluer heureusement puisqu'ils n'ont pas ces capacités parce que ça en tout cas ils ne pourront jamais accéder à différentes fonctions à différents niveaux parce qu'ils ne remplissent pas les conditions qu'ils donnent pour pouvoir être en mesure d'évoluer et tout à l'heure quand mon frère parlait des PN les PN au Gabon devait pouvoir partir d'abord du secteur informel si vous regardez au secteur informel le Gabon aujourd'hui qui est dans le secteur informel si vous regardez aujourd'hui ce que sont les PN le PN au Gabon aujourd'hui c'est qui et si vous faites en sorte que la question passée en tant que d'unitaire général de marché si ces grandes sociétés en termes de négociation c'est qu'ils peuvent être consultants dans différents domaines parce qu'ils ont une capacité une expertise pour que ça et là ils puissent négocier avec les uns les autres sur la sous-traitance sur tout ce qu'il y a fait mais si on se rend compte qu'au niveau de ceux qui ont cette expertise il n'y a pas une possibilité d'évolution en tout cas ceux qui sont ici pourront dire en tout cas je ne peux pas j'ai une telle capacité je préfère laisser en France plutôt que dans le Gabon puisqu'en tout cas je sais qu'on a venu mais pas certains pour les questions de gestion du temps on va devoir un peu écouter dans deux minutes et puis passer la parole à votre panel merci merci de me séconcier en tout cas je ne voudrais pas m'étendre davantage ce qui importe c'est que nous soyons bien formés et bien formés en vous l'êtes ce qui importe c'est que nous soyons encouragés comme il l'a dit ce qui importe c'est que par-dessus tout nous aimions le Gabon parce que c'est un mot où beaucoup de gens se comportent comme si le Gabon n'existait pas et si nous ne sommes pas conscients que nous sommes Gabonais et que nous devons faire en sorte que là où nous sommes il faudrait que nous assumions en toutes les mesures les prerrogatives qui sont les miens qui sont les nôtres à ce moment-là personne ne viendra nous dire ce qu'il faudrait faire soit nous allons conduire dans l'immoralité soit nous allons continuer dans la cupidité et en plus si nous sommes assurés une certaine impunité comment oubliez-vous que nous fassions une époque particulière pour que les choses changent autrement donc il faudrait encore une fois que nous nous séduisons et qu'on ne jette pas l'intérêt de suite d'autres personnes que nous devons d'avoir conclu sur nous-mêmes et que nous devons évoluer très heureusement je vous remercie très brièvement je crois que beaucoup de choses ont été dites beaucoup de très bonnes choses en tout cas on ne peut que se réjouir de la qualité des débords en tout cas moi je m'en réjouis je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui par rapport à la situation c'est qu'on soit encore plus 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 dans la transmission dans la transmission générationnelle dans le respect de tout ce qu'on peut faire dans le respect de nos convictions c'est aussi un combat de jeunes je voulais vraiment faire ce petit message à la jeunesse gabonaise qui a payé un lourd tribut dans ses actions et dans ce combat soyons tous 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 solidaires tous solidaires montrons aussi à ceux qui sont encore égarés dans l'autre camp qu'il y a une suite qu'il y a une vie après les bongos montrons-leur qu'on est ouverts sans être des idiots qui tendent l'autre jour après s'être fait massacrer montrons-leur qu'on est ouverts montrons-leur que la voie est dégagée que c'est possible surtout les jeunes on parlait du Burkina face au CET un mouvement de jeunes au Gabon c'est aussi un mouvement de jeunes soyons dans cette transmission générationnelle pour que chacun puisse prendre sa part dans ce combat qu'on arrête qu'on arrête excusez-moi l'expression mais qu'on arrête la masturbation intellectuelle exactement et qu'on puisse enfin poser des actes il y en a beaucoup qui ont été posés mon propos n'est pas de dire qu'aujourd'hui rien n'a été fait beaucoup a été fait et je crois sincèrement très sincèrement que le fruit est mûr et qu'il est prêt à tomber de l'arbre second c'est d'arbre c'est mon dernier mot merci 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 merci